Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui prend la direction de Cabourg ce vendredi 7 juillet. Ça y est, Vincennes a fermé ses portes, Cabourg qui prend le relais tous les vendredis cet été. On a un Quintet Plus qui se situe bien entendu dans la troisième course du programme, c'est le prix Paul Vielle, comme vous le voyez prévu à 20h15, des juments de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 165 000 euros qui sont au départ, un recul de 25 m à 78 000 euros. Et d'ailleurs, il n'y aura qu'une seule concurrente au deuxième poteau, c'est pour ça qu'elles ne sont que 13 au départ. Il y a 2750 m à parcourir et c'est vrai qu'on ne peut pas avoir plus de 12 concurrentes au premier échelon lorsqu'il y a deux échelons de départ, même s'il n'y a qu'une seule concurrente au deuxième poteau. Du coup, elles ne sont que 13, mais la tâche n'est pas forcément si évidente que cela. J'ai fait confiance aux concurrentes les plus jeunes, elles sont en majorité les 6 ans. Et c'est vrai qu'on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 11, Authentica, qui est désormais revenu au mieux. C'est vrai qu'on l'a vu s'illustrer aussi bien au trop monté qu'à l'attelage. Et force est de constater qu'elle a vraiment retrouvé la bonne carburation, comme le prouve son succès le 22 juin du côté de Vichy. Elle battait d'ailleurs à Piedemté, à Piedemté, comme vous le voyez, qui a recouru. Pour ne rien vous cacher, c'est mes deux préférés dans cette épreuve. En tout cas, Authentica qui s'est imposée vraiment de belle manière dernièrement. Elle a encore une fois déféré des 4 pieds. L'engagement est idéal. Elle n'a même pas 400 euros du recul. Franchement, tout pour plaire. C'est une bonne droitière, en pleine possession de ses moyens. Je pense qu'elle est même encore en retard de gain. Elle a couru une trentaine de fois depuis le début de sa carrière. Pour moi, c'est une concurrente qui devrait lutter pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu bien entendu le 8 à Piedemté, comme je vous l'ai déjà dit. C'est vrai qu'elle a eu un petit peu de mal à retrouver la bonne carburation. On l'a vu lors des deux courses référence 5e derrière Authentica le 22 juin. Du coup, j'ai suivi la ligne. Mais surtout, sa deuxième place du côté de Caen le 26 juin était vraiment très très bonne. Elle courait rapprocher. Elle a repris un petit peu de fraîcheur. Ça fait à peu près deux semaines, un peu moins, qu'elle n'a pas été revue. En tout cas, c'est une jument qui est désormais revenue au mieux. Déferrée des 4 pieds, confiée à François Lagadeux, qui est un homme en grande forme en ce moment. Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu. Et c'est vrai qu'au premier échelon, je trouve qu'elle a vraiment une toute première chance à défendre. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 7, Hermine de Rêve. Alors, Hermine de Rêve, on ne l'a pas revue depuis le 28 mai, ou en tout cas fin mai, du côté de Saint-Omer. Elle terminait deuxième. Ce qui me plaît dans sa candidature, outre le fait qu'elle ait repris un peu de fraîcheur, c'est qu'elle a souvent couru des lots bien composés, avec des mâles, avec des 5 ans. Du coup, je trouve que là, face aux justes, aux juments, et des juments qui sont même parfois plus âgés qu'elle, je trouve qu'elle a un engagement favorable. On fait appel à Franck Nivard également, un homme qui également est en grande forme, à l'image de François Lagadeuc. Et j'aime beaucoup le tandem Franck Leborn-Franck Nivard, déféré des 4 pieds. Je pense qu'elle a vraiment les moyens de brouiller les cartes. Ce sera certainement pas l'une des plus jouées, même si elle fera partie des concurrentes en vue. Il y aura peut-être 8 ou 10 contre 1. Mais je trouve que sa candidature présente pas mal de garanties. Et je trouve qu'elle est vraiment compétitive pour les premières places. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 13 Issa Dumargas. Alors voilà, c'est la seule concurrente qui s'élance au second poteau. C'est pas forcément facile, surtout quand il y a 12 concurrentes à contourner. Maintenant, elle a des titres à faire valoir. Elle est déférée des postérieurs. L'année dernière, à pareille époque à peu près, elle s'était imposée sur l'hippodrome de Cabourg avec David Thaumain. Donc un tandem qui marche bien. Voilà, c'est vrai que c'était à l'autostart. Mais ça n'empêche pas, je pense qu'elle a le double dégain de ses rivales. C'est pas pour rien. Et si elle fait sa course, à mon sens, elle est capable de lutter pour les très belles places. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 10 Ukita. Une Ukita qui est en forme. Elle vient de terminer 3ème sur l'hippodrome de Grenz. C'est une course pour apprentis maintenant. Le fait de courir en professionnel, c'est pas un problème. Son entraîneur est confiant. Elle est déférée des 4 pieds. Alors, corde à droite, elle n'a pas forcément beaucoup évolué sur des tracés de ce côté-là. Mais elle a déjà fait l'arrivée. Corde à droite, c'est pas un problème. Le seul petit bémol, on va dire, entre guillemets, c'est qu'à mon sens, elle est un petit peu barrée par plusieurs concurrentes. Maintenant, elle est en forme régulière. Pour moi, avec Tony Lebeler, elle doit répondre au présent et terminer 4-5ème. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 4, Histoire Mika. Histoire Mika, regardez sa musique. Elle parle d'elle-même. C'est une jument qui est régulière, qui fait toutes ses courses. Pour moi, elle n'a pas de marge. Voilà, elle a réussi déjà à gagner cette année. Mais il faut que ça se passe très très bien. Elle va courir planquée. Elle a une bonne pointe de vitesse finale. Voilà, François Lecanu la connaît parfaitement et sait comment l'amener. C'est vrai qu'avant le coup, c'est plutôt une chance pour les places. Mais ne sait-on jamais. Avec un bon parcours, elle peut peut-être prétendre mieux. En tout cas, moi, je l'ai retenu en 6ème position. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 6, Herra d'Espace. Herra d'Espace qui sera déférée des 4 pieds cette fois-ci. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est dans les boxes de son nouveau mentor. Mais c'est une concurrente qui était, je crois, entraînée par le passé par Sébastien Garato. Elle est même peut-être passée dans le sud de la France du côté de Nicolas Hensch, si je ne me trompe pas. En tout cas, on peut regarder d'ailleurs. Ça ne mange pas de pain. En tout cas, cette Herra d'Espace est déférée des 4 pieds. Cette fois-ci, contrairement à sa dernière sortie, qui était vraiment, je pense, une course de préparation en vue de cette épreuve. On va regarder que Christophe Petrement est depuis un moment chez lui. Peut-être que je me trompe avec une autre concurrente. Mais il me semblait qu'elle était dans un autre entraînement par le passé, cette jument. Mais voilà, je confonds certainement avec une autre jument d'Espace qui ne me revient pas. Quoi qu'il en soit, c'est une concurrente qui a de la qualité et qui certainement peut brouiller les cartes. Moi, en tout cas, je l'ai retenue en 7ème position. Ensuite, en 8ème position, j'ai retenu le 2, Ellie Golland. Alors, Ellie Golland, elle a deux courses dans les jambes. Elle est déférée des postérieurs. Alors, c'est l'une des moins riches au départ. Il y a quand même quelques concurrentes de qualité. Maintenant, elle a montré des moyens l'an passé. Elle a réalisé de belles choses. Et le fait qu'on la défère des postérieurs, c'est vraiment un signe de méfiance. Et c'est pour ça que je la retiens en 8ème position. Parce que je me dis qu'elle est peut-être capable de prendre une petite place. Elle est peut-être suffisamment prête et affûtée pour justement terminer dans la bonne combinaison du quintet. Mais voilà, c'est un avis personnel. Moi, je l'ai retenue 8ème vraiment pour surprendre. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 12, Espérance Helt. C'est une jument qui a déjà gagné sur l'hippodrome de Cabourg. Maintenant, ces dernières sorties ne sont pas forcément encourageantes. Mais la qualité de l'engagement incite à la méfiance. Elle n'a même pas 200 euros du recul. Voilà, je me méfie de l'entraînement de Gilles Delacour. C'est un homme habile. Et même si elle reste ferrée, attention. Pour ceux qui font des champs rugby, n'hésitez pas à la rajouter. Ils ne sont que 13 au départ. Et ça peut prendre une petite place à Bellecôte. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 11, Authentica, que j'ai retenu en tête devant le 8, Apidemté. En 3ème position, le numéro 7, Hermine Derev. Devant le numéro 13, Isa du Margasse. En 5ème position, le 10, Ukita. Devant le numéro 4, Histoire Mika. En 7ème position, le 6, Eradespace. Et enfin, en 8ème position, le numéro 2, Eligoland. Et en cas de nom partant, le 12, Espérance Helt. Ce qui donne en chiffres le 11, le 8, le 7, le 13, le 10, le 4, le 6 et le 2. Et en cas de nom partant, le numéro 12. En conseil de jeu, pour moi, le 11 Authentica est revenu au mieux. C'est une bonne droitière. L'engagement est favorable. Rien à redire. Pour moi, c'est une très bonne base. Le 8, Apidemté, qui est revenu au top également. Et qui également est une bonne droitière. Pour moi, c'est une deuxième bonne base. Et puis, en 3ème position, j'ai retenu le 7, Termine de Rêve. Vu sa dernière sortie, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'elle a repris de la fraîcheur en vue de cette course. Et qu'elle est capable, elle aussi, de réaliser une très belle performance. Donc, 11, 8 et 7, mes 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour également du côté d'Anguin. Pour le quintet de ce mercredi 5 juillet. Avec Just Lovely, qui remet les pendules à l'heure devant Jetty. Très belle fin de course du second atout de Laurent Coulard-Brivar. Le premier à galoper, malheureusement. C'était l'une des favorites, le 15. Et Jules Lezmag, qui court très très bien. Je ne la pensais pas capable de bien faire derrière l'autostart. Elle m'a fait mentir. Et elle prend la 3ème place devant le 10. Jolie origine, qui était vraiment difficile à mettre dans une sélection. Avec deux courses où elle n'avait pas forcément montré grand chose. Et puis Jenny Beach, qui a connu l'arrivée de ce quintet. Du côté de nos deux rubriques, ce n'était pas forcément évident de vous indiquer quoi que ce soit. Mais quelques trios rémunérateurs qui vous ont été indiqués par nos deux rubriques. Top Prono et Turf Sélection en plus de quelques coups de cœur. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec qui a gagné 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté d'Anguin pour débuter le week-end. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Bye bye.